Shalom Abraha, que la Chine vous protège, vous donnez la santé, la joie, la prospérité. Alors, aujourd'hui, on va parler de qui sont nos invités pour la fête de Sokot. Alors, bien sûr, chacun va inviter sa famille, les amis, mais attends, la fête de Sokot, ce n'est pas une fête que de la famille et des amis, c'est aussi une fête qu'on invite Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, David, Shlomo, eh oui, c'est des invités invisibles, qu'on ne voit pas, et qui sont là dans la Sokot. Vous savez, pendant la fête de Rosh Hashanah et de Kippour, on a évoqué An-Eno, et dans l'histoire, pendant tout le monde de Elul, on a évoqué An-Eno, et l'oké Abraham, et l'oké David, et l'ahad d'Arabimé, et on a évoqué beaucoup de Sadiqim. Alors, maintenant, mes amis, pendant la fête de Sokot, maintenant, on les invite dans notre Sokka. Et ils sont là. C'est ça, là, mon âge, jamais j'oublierai, mon père, Alava Shalom, qu'il avait, dans la Sokka, toujours, il avait une chaise verte, qu'il accrochait dans la Sokka, et chaque fois qu'il arrive à la Sokka, chaque jour, il disait, le deuxième jour, c'est Yitzhak, et beaucoup d'efforts, on avait posé la question à papa, « Papa, tu les vois ? » Et lui, il nous répondait comme réponse, « Et vous les voyez ? » Non, on disait, « Non, on ne les voit pas. » Et il nous disait, « Lorsque vous allez grandir, vous allez les voir. » Voilà, on a grandi. Est-ce qu'on les a vus ? Ben, est-ce qu'on les a vus ? Ben, on voit ce qui est invisible. Est-ce qu'on voit Dieu ? On ne le voit pas, on le sent. Alors, Abraham, il sent, on nous, on les sent. On fait Minha, on fait Jachrit, on fait Albit, dans la Amida. On dit, « Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloyak, 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 Yaakov. » Tout le temps, on évoque Abraham, Yitzhak, Yaakov. On dirait qu'ils font partie de notre famille, ils font partie de nous-mêmes. Mes amis, il y a des gens qui s'allument tout le temps, « Rabbi Yaakov, Yaakov, Yaakov. » Ils vivent avec lui. Il y a ceux qui s'allument, « Rabbi Yaakov, 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 » Ils vivent avec lui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ma mère, Zekrona Abriha, elle vivait avec Rabbi Yaakov, tout le temps. Ma femme, chez eux, dans la famille, il n'y a que Rabbi Yaakov, je sais que parfois, ils disaient, « Rabbi Yaakov, 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 c'est mon grand-père. » Je lui ai attendu, « Rabbi Yaakov, Rabbi Yaakov, c'est ton grand-père. » C'est tellement qu'ils, que dans sa famille, ils évoquent Rabbi Yaakov, jusqu'à ce que, pour eux, c'est ça, et ça fait partie de la famille. Mes amis, Abraham, Zekrona Abriha, et Ako, Moshe, David, Moshe, Rabbi Yaakov, c'est la Torah. Tout le temps, on lit, « Moshe, Aimé, la Torah, » alors, il fait, « Moshe, Rabbi Yaakov, il fait partie de notre famille. » Et David HaMelech, les psaumes, David HaMelech, il fait partie de, de notre vie. Toutes les prières qu'on fait, les psaumes, les psaumes, les psaumes, les psaumes, c'est « Tehilim, Tehilim ». David HaMelech, alava shalom. Mes amis, « Shehra, Shehrim, HaSher, » les psaumes, les psaumes, il n'y a pas une synagogue dans le monde où ils ne font pas le « Shehra, Shehrim » au vendredi soir. Alors, « Je te moamelech, le roi Salomon, il fait partie de notre vie. » « Les psaumes, c'est-à-dire qu'on évoque, ils sont partis de notre vie. » Et c'est à l'exemple pour qu'on les évoque à Rosh Hashanah, et pendant le mois de l'île, et à Kippour. Parce qu'on les évoque, on évoque leur mérite, pour que le bon Dieu, et par leur mérite, il nous protège, il nous donne une bonne année. À Rosh Hashanah, et à Kippour, et pendant le mois de l'île, on les a évoqués dans la crainte. À ce côté, c'est nos invités en beauté. On les invite, ils sont là, on les voit par maison là. Moi, je ne les ai pas vus, mais ils font partie de ma famille. Si, mes amis, je voudrais pas redonneur, dans ma tête, j'ai une image comment je vois Abraham Abinu, comment je vois Itzhak, comment il y a Jacob, comment il y a Moshé Rabinu, comment il est Rabbi Shema Baya Hay, comment il est Rabbi Akiva, dans ma tête, j'ai une image à eux dans ma tête. Chacun comment je le vois. Et là, je parle d'Hachem, Hachem il englobe tout, c'est la lumière. Parce que Hachem, il n'a pas d'image, il n'a pas, il n'a pas de photo, c'est la lumière. J'imagine, vous savez que lorsqu'il y a trop de lumière, ça fait, on ne voit pas, par exemple, prenez une photo, émettez beaucoup de lumière sur la photo, on ne voit pas la photo, parce que la lumière, elle enlève la photo. Hachem, il n'a pas d'image, c'est que la lumière. C'est extraordinaire. Alors c'est ça, la fête de Sukkot, c'est la fête des invités. C'est les invités, la donneur, le Marc, qui nous ont aidé, pendant toute la fête. Alors, mettons les invités. Mes amis, la première fois que j'étais face à face avec le rôle du Maroc, sa majesté Mohamed VI, ben, cette image, elle est restée. Elle n'est pas restée uniquement pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, elle est restée dans ma tête plusieurs semaines. Elle n'était pas que j'ai pris une photo et je l'ai mis dans mon bureau. Mes amis, c'est pareil. À Kippour, on a Hachem devant. On imagine Hachem, on définit Hachem devant Hachem. Alors, l'image d'Hachem qu'on a atteint, qu'on a, avec laquelle on s'est attaché à Yom Kippour, cette image-là, elle reste jusqu'à Succote. Et à Succote, non seulement Hachem, il est avec nous dans la Succote, mais il y a aussi tous les tzadikim où on a été pèlerinés. Tous les tzadikim, ils sont là. Que le Ziroud soit avec vous tous. Amen, Kérassom. Hachem vous protège. Allez, passons bien. Bonne fête de Succote avec tous les tzadikim et bien sûr, en présence d'Hachem. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada